Alors bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce Let's Play sur Vampyr. On vient juste de finir une petite quête en tuant un loup-garou. Il faut maintenant se rendre à Whitechapel, on va avant tout passer un petit peu quelques niveaux, se débloquer des pouvoirs ou améliorer des pouvoirs, vu qu'on a pas mal d'expérience à dépenser pour une fois. C'est tellement bug, mou et répétitif. Alors bug, je vois pas où. Enfin en tout cas pour l'instant j'ai eu aucun bug de tout le jeu. Mou, les combats le sont pas du tout. Et répétitif, bah... Oui, 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 bah enfin, ouais, comme beaucoup de jeux j'ai envie de dire. God of War, t'enchaînes les boutons carrés pour frapper des gens et avancer dans le jeu, quoi. Là c'est pareil, c'est un peu comme Dark Souls, t'as des ennemis, t'esquives, tu frappes, t'esquives, tu frappes. Puis tu vas parler aux gens pour faire les quêtes, mais enfin, c'est comme tout jeu vidéo, on peut dire que c'est répétitif dans ces cas-là, quoi. Enfin quand t'es manette en main en tout cas, tu t'ennuies pas, quoi. Donc, il faut faire gaffe pendant les combats, parce que tu peux vite mourir si tu fais pas gaffe. Alors ça, c'est ce qui revient souvent, Chris, effectivement, ça manque beaucoup d'impact. Oui, surtout au niveau des balles. C'est-à-dire que quand on tire dessus, c'est vrai que ça manque de recul, on n'a pas l'impression de prendre des balles, en fait, il n'y a pas d'impact. Maintenant, les animations, pareil, c'est pas un triple A, donc on peut pas leur demander d'avoir des animations d'un Assassin's Creed d'origine. Mais c'est pas pour autant que c'est à chier, quoi, c'est... les personnages se déplacent bien, c'est fluide, c'est... Après, clairement, oui, il y a mieux. C'est pas non plus un jeu triple A avec 500 millions d'euros de budget, quoi. Faut comparer ce qui est comparable, et là-dessus, c'est un jeu tout à fait honnête. C'est clairement pas le meilleur sur ces points-là, ça, faut bien l'avouer. Mais c'est loin d'être... d'être horrible, en fait. Moi, mon avis est plutôt bon, comme j'ai déjà répondu à un commentaire sur YouTube, c'est sûr, c'est... Si j'ai donné une note sur le jeu, voilà, on pourra pas lui mettre 18, hein. Mais c'est loin d'être un mauvais jeu, quoi. C'est un... c'est un jeu qui est prenant, qui a une bonne direction artistique, qui tourne bien, qui, pour l'instant, m'amuse beaucoup. Qui... qui... qui mérite pas un 18, mais qui mérite pas une mauvaise note non plus, qui mérite pas un 10 ou un 12, quoi. Ce serait un 14, un 14-15, quoi. Après, c'est que mon avis, hein. Ah, bah, ça y est, bah, voilà, la... la fenêtre, elle... On m'a dit que j'avais une fenêtre pour sortir discrètement, mais elle était fermée au début, donc maintenant, ça y est. Maintenant, c'est ouvert, ok. Alors, on peut voir, avec les ingrédients qu'on a récupérés, on peut peut-être améliorer nos armes, un petit peu. Donc, j'aime bien la massue. Est-ce que je peux l'améliorer ? Alors, c'est déjà un bâton barbelé comme un... Bâton barbelé usé. Ah, oui, euh... Un gourdin usé. Ah, oui, on peut trouver, en fait, une première partie. J'aurais pu trouver le... Le bâton barbelé usé, comme là, j'ai un gourdin usé, que j'aurais amélioré au niveau 2 pour le transformer en bâton barbelé commun. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà, parce qu'en fait, j'ai directement trouvé comme ça. Et là, je peux passer au niveau 3 pour en faire un bâton barbelé de qualité. Ah, oui, sauf que j'ai pas les ingrédients, du coup, quoi. Il me manque des morceaux de poignée commun. Par contre, je peux l'améliorer. J'ai un choix à faire, par contre. Soit j'augmente les dégâts. Je passe de 130 à... 143. Ouais, c'est pas... C'est pas ouf, le gars, je trouve. Ou j'augmente l'impact de l'assommée. Ouais, ça passe de 15 à 18. C'est pas beaucoup plus non plus. J'ai bien envie d'attendre, en fait. Je vais d'abord la passer au niveau 3, et je verrai si au niveau 3, j'aurai toujours les bonus du niveau 2, ou si j'aurai uniquement les bonus du niveau 3 actifs. On testera ça. Salut, Yodelice. J'aurai plus tourné sur un PC récent. Alors, est-ce que je peux fabriquer des médicaments ? Oui, je peux... On va faire un petit traitement contre la fatigue. Anémie, sepsis, pneumonie, boronchite, rhume. Qu'est-ce qu'il avait, le mec, là, qu'on vient de sauver ? Je me rappelle plus. C'était pas un sepsis. Anémie... Je me rappelle plus ce qu'il avait. Attention, j'ai pas les ingrédients pour tout. On va faire un comme ça, on va faire un comme ça, on va faire un de chaque, histoire d'avoir un truc de chaque. Je sais pas encore en faire un. Je sais pas encore en faire un. Voilà. Alors ça, c'est le sang qu'on a trouvé sur le garou. Ça m'a débloqué, du coup, un sérum. Restaure immédiatement 60 points de sang. Et là, c'était... D'accord, donc ça, ça me rend de la santé. Ça, ça me rend des points de sang. Ok. Et enfin, donc, on va passer un petit peu quelques niveaux. Alors, alors, voyons. Qu'est-ce que je pourrais monter ? Un jeu de santé, ça peut être pas mal. J'aimerais bien tester les griffes. Pour un mec comme le loup-garou, qui est vachement résistant au sang. Ça pourrait être pas mal. On va débloquer le pouvoir des griffes. Il va coûter cher. 1000 XP, putain. Est-ce que le coût n'est pas exponentiel ? Parce que ça ne m'avait pas coûté 1000, la lance de sang, au départ. Ah bah si, je pense que ça devait coûter 1000 aussi au début du jeu. Je ne me rappelais plus. Je ne me rappelais plus. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? On va reprendre le truc basique. On va augmenter un petit peu notre barre de points de vie. Hop. Et un petit peu notre barre de sang. Ça peut être pas mal également. Bon, je ne l'ai jamais fait pour l'instant. Et une deuxième fois. Voilà. Bon, là, j'ai plus d'XP à dépenser. On confirme. On va déjà se sentir un petit peu, un petit peu plus puissant. Alors, chaque nuit, les conséquences de vos actes peuvent améliorer ou dégrader la situation du quartier. Celle-ci peut aussi se détériorer si des maladies se propagent. Ah ouais, donc il est important de soigner les gens du coup si on ne veut pas que ça... Événement majeur dans le quartier. Plus vous tuez de citoyens, plus un quartier deviendra insalubre. Si la situation sanitaire d'un quartier devient critique, ce quartier plongera dans le chaos. Ouais, c'est un petit peu comme dans le disonore, en fait. Si on tue trop de gens ou d'innocents, ben forcément ça... Ça dégénère. Situation sanitaire... Ah, ça descend alors que j'ai tué personne et que j'ai soigné les gens. Ok. Bon, on va essayer de soigner un peu tout le monde là, du coup, parce que... Je viens de me créer quelques sérums. C'est vrai que c'est rare, Yodelis, ouais. Mais du coup, c'est ça qui est un petit peu original et qui fait que... Bah le jeu, malgré ses petits défauts... Alors ça... Elle a besoin d'eau. Je ne sais pas comment lui donner de l'eau. Apparemment, on peut lui donner à boire. Mais voilà, on ne peut pas interagir avec l'eau, les robinets. Je ne sais pas comment lui donner à boire. Alors, avant d'aller à Whitechapel... On va essayer de soigner un petit peu les gens là, avec les remèdes qu'on a créés. Alors, j'ai l'impression que les caisses d'ingrédients repopent un petit peu, parce que j'ai déjà ouvert tout ça, normalement. Donc tant mieux, tant mieux. Ça fait des ingrédients pour créer des médicaments. On va dire que c'est l'hôpital qui a eu un petit réassortiment... Un petit réassort, pardon. Ce qui est, ma foi, assez logique, quelque part. Il faut surtout faire des médicaments anti-fatigue. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Tiens, elle, pour la quête, on va d'abord commencer par elle. Parce que je crois que je n'ai que un ou deux anti-fatigue. Je ne pourrais pas soigner tout le monde. Bonsoir, docteur. Comment se fait mon fils ? Vous avez besoin de la attention médicale aussi, Mme Goswick ? Vous savez que vous êtes l'unique qui m'a demandé ceci ? Non, je ne me sens pas bien, en fait. Alors, non, Yodélis, je ne pense pas qu'à cette époque, on pouvait boire l'eau du robinet, c'est sûr. Mais là, c'est juste pour une plante verte, quoi. Je pense qu'elle, elle s'en fout. Je peux vous dire avec certaine certaine, que l'utilisation de ceci va vous aider à vous récover. Bien, au moins, votre réputation semble bien déversée. Malheureusement, je ne peux pas dire le même pour ce hospital. Ok, donc, là, ça y est, elle est soignée. Est-ce que ça m'a débloqué quelque chose, du coup ? Non, a priori, rien. Ah ben, merci, la gratitude, quoi. Ça vaut le coup de soigner les gens. Lui, c'est bon. Je suis désolée que tu as terminé sur mon bateau. C'est fermé, tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Je comprends, tu dois être très angry sur cette situation inférieure. C'est cool qu'il n'y ait pas de sous-titres sur le petit dialogue secondaire comme ça, là. Parce que là, ben là, quand on ne parle pas anglais, C'est fermé. Bonsoir, docteur Reed. C'est un plaisir de te voir encore. Alors, il me vend un petit sac d'objets. Je ne vois pas pourquoi j'achèterais un petit sac qui est fait pour la revente. À ce propos, Vendre. Voilà, Kaplot. Ah, il peut être recyclé en composants. Il peut être recyclé en composants. Ah ouais ! En fait, plutôt que revendre, je peux les recycler en composants. Je vais plutôt recycler en composants, parce que les composants sont assez rares. Et autrement, donc, ils vendent des médicaments. Ok. Mais l'argent, je n'en ai pas beaucoup. On va le garder pour l'instant. On va le soigner. C'est bien. Bonsoir, docteur Reed. Ah non, j'avais qu'un c'est très moins que la fatigue. J'ai quoi comme médicament, du coup, sur moi ? Anémie, rhume, sepsis. Anémie, rhume, sepsis. Non, je ne peux pas soigner grand monde pour l'instant. Surtout de la fatigue. Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... On va aller regarder ce qu'il nous faut pour créer des médicaments anti-fatigue. Parce que là, il m'en faut plein. Tiens, pouvoir de griffe, au fait, comment on l'équipe aussi, tant que j'y pense. On lance de sang, autophagie. Autophagie. Ouais, on ne peut pas équiper transi-pouvoir, quoi. Donc, soit... Ouais, il faut faire des choix, après, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on le remplace. Donc, je l'équiperai en cas de besoin. Parce que là, mon soin, je pense que c'est assez indispensable. On ne peut pas vraiment l'enlever. Bon, la fertilité, on peut l'enlever, à la limite, je pourrais l'utiliser, l'équiper vraiment quand j'en aurais besoin, dans des situations particulières, quand je voudrais passer furtivement quelque part. Voilà, comme ça, j'équipe ma griffe. Voilà, analyser, artisanat, recycler, voilà. Je n'ai jamais été dans le menu, en fait. Ça fait des plaques de plomb, des tiges de plomb. Ah, c'est pour les armes. Voilà, des ingrédients pour les armes, c'est cool. Cool. Voilà. Alors, traitement pour la fatigue. Ah ben là, j'ai plein de composants. Là, j'ai plein de composants. Je vais pouvoir en faire une petite dizaine, là, parce que j'en ai déjà utilisé 4 ou 5, au moins. Voilà. Bon, shit, je peux en faire un. Un et demi, je peux en faire un deuxième. Et voilà. Bon, là, on est pas mal. Là, on va pouvoir soigner pas mal de gens, là. Allez, grande distribution de médicaments. Bon, là, on peut voir que, voilà, il donnait 490 XP. Que là, si, je le soigne. Il... Il... ... ... ... ... ... ... As long as you remain here I will make sure you don't have to worry about your health Don't think you can do much about it Damage is done How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here Every time she approaches my bed She treats me like something tasty A normal person Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far She's quite harmless I can assure you Her head's broken inside is all My arm busted on the outside But she's still beautiful Living proof that there's hope for me So do you let her bite you? You know that's not sanitary How am I not? She's only supping a few drops of my blood And the pain It's real for once She could decide to bite less Willing patients And it's another good reason for me to stay here doctor You do realize she's mentally disturbed It's called the Kotar syndrome She truly believes she's a vampire In her madness She never refers to my scars And frankly If I could I'd join our world It seems much more fun than the real world And now 490 850 xp Where were you stationed? Because I don't want to eat Did you serve for long? I really don't want it No offense I was pushed You were an officer weren't you? Goodbye for now Mr. Albert Yeah Damn Mick Lui c'est bon il était soigné Elle aussi Là le droite c'est bon On va la faire un petit tour Dans l'aile gauche Pourquoi j'ai un gros chargement alors que j'ai juste lancé un dialogue avec le médecin ? Alors vous êtes heureux que j'ai pris le temps pour le faire, considérez que c'est un geste de solidarité entre les professionnels. J'aimerais que cet hôpital ait obtenu autant d'attention de vous, Dr. Rod. Nous ne t'avons pas souvent vu dans la chirurgie. Voilà, bonne santé. Il y a nickel. Pas de nouveau dialogue pour l'instant. Alors, patient suivant. Fatigue, parfait. Merci, je veux lui parler. Laissez passer, laissez faire les vrais médecins. Bonne soirée, M. Fiddick. Bonne soirée, Dr. Reed. N'y a pas de nouvelles sur ma opération ? Est-ce qu'il y a d'autres qui vous détendent ? Vraiment ? Pourquoi n'est-ce qu'un autre a demandé ? Malheureusement, vous n'êtes pas la seule personne qui a besoin de l'aide. Et vous ne vous plaît pas ? Peut-être que vous êtes correcte, Dr. Reed. Ah, mais ça, c'est fou chiant. Des fois, tu zappes la phrase, mais comme il n'a pas fini, tu n'entends pas la fin. Au lieu d'aller directement sur la fin. Bonne soirée, M. Fiddick. Je te vois plus tard. Ici, là, les deux sont soignés. Bonne soirée, Milt. Bonne soirée, Dr. Vous avez besoin de médecins ? J'ai peur que je fais. Comme tout le monde. Notre travail nous permet de mettre en contact. C'est facile pour vous dire, Dr. C'est facile. J'ai l'impression que vous n'êtes pas malade. Et merci. Vous savez, que Nurse Hawkins est pensé à partir de partir de l'hôpital ? Ce n'est pas une surprise. Ça ne vous plaît pas ? Des fois, je pense qu'elle peut être correcte. Nous devons aller partir jusqu'à ce qu'on peut. La question est, où est-ce qu'on peut aller ? Où est-ce qu'on peut aller ? Où est-ce qu'il est-ce qu'il est ? Bonne soirée, Milt. Bonne soirée, Nurse Br... Bonne soirée. Vous avez besoin de... Je vais être bien. Bonne soirée, vous ne pourrez pas aider les gens... Je vais essayer, Dr. Reed. Bonne soirée, m'appelle si vous avez besoin. Et enfin, il reste le mec de la morgue qui était fatigué... Également. Jésus ! Je n'ai jamais vu que tellement de gens mourront toujours. Qui c'est qui est en bas ? Bienvenue à tous, mon ami, Thacher. Bonjour. Vous avez besoin d'être... Oui, ce qui peut être... Oui, ce qui peut être... Vous voulez parler de ce que vous avez cette peur de être enclosé, M. Thacher ? Non, je... Une peur espérance comme toi, est généralement en un event s'intensif. Peut-être que ça va aider à parler de ça. Alors, docteur, on va un déjeuner, si vous êtes très intéressé dans mon cas. Quand j'ai rescué vous, vous avez apprécié de voir le ciel à nouveau. Donc je suis incliné à croire que vous étiez trappé ou buried en quelque sorte. Peut-être lors de la séance. J'ai bien, docteur. Vous êtes vraiment bien. Allez, s'il vous plaît. Dis-moi plus sur ce sujet. Nous et nous étions trappés dans un tunnel de circulaire après une attaque de l'artillerie. Nous étions vivants pendant plusieurs jours sans savoir si nous avons trouvé. Oswald, me dis-moi ce qui s'est passé quand vous étiez trappé dans ce tunnel avec Newton. C'était plus que l'ombre. C'était... C'était le plus noir. Les heures semblent comme des jours. Des jours comme des mois. Le terror. Les pensées malheureuses. Le Lord, a merveilleux. Les pensées malheureuses ? Dites-moi. J'ai passé à bouffer son collègue je pense. À un moment, je ne me souviens pas quel jour. Mais quand je pensais qu'on n'aurait jamais été rescues, que ce serait notre fin. Je pensais... Je pensais... Je pensais... Je pensais... Je pensais... C'est pour ça qu'il a discuté qu'il a fui après. Il avait peur de lui parler. Ce que t'as apporté était terrifiant. Il aurait été complètement détruié. Il ne l'a pas détrui. Il ne l'a pas détrui. Bah moi j'aime beaucoup le jeu. Malgré ses défauts parce qu'il n'est pas parfait. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais j'aime beaucoup le jeu. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de parlottes comme ça, de dialogues et d'enquêtes à la recherche d'un lisse. Beaucoup plus que d'action pour l'instant. Il faut aimer ça. Ça, ça ne plaira pas. Ça ne plaira clairement pas à tout le monde. J'admire votre honnêteté. Il prend de la courage pour s'attendre à la société. Le monde a besoin des gens comme toi pour créer un changement. La courage, c'est ce que nous avons besoin dans les trentes. On regarde la mort en face tous les jours. Je parle plainte. Je parle ma minde. Vous avez toujours été comme ça ? Tout ce que je sais, c'est que avant que vous m'avez sauveillé par le seigneur, mon seul regret, c'est que je ne serais pas capable de m'attendre ou de m'attendre à Newton encore. Je l'aime, c'est tout. Pourquoi vous devriez-vous s'attendre ? Je ne suis pas. Je l'ai dit. Newton, c'est différent. C'est surtout qu'à cette époque, dire que tu es homo, c'est pas très bien vu on va dire. C'est pas très bien. Pourquoi tu es s'attendre dans ce sou- C'est passé au canal après un argument avec un ami. J'ai été fait par ces f... c'est pas très bien, et j'ai dû me débrouiller dans, toutefois de ma claustrophobie. Fais-moi ce que tu as claustrophobies. C'est ce que les docteurs disaient. Mais je ne veux pas aller à un hospital pour être vérifié. Je vais me débrouiller avec moi-même. Pourquoi tu es s'attendre ? Newton veut que je aller à un hospital. Mais je ne peux pas... Mais je ne peux pas aller dans la guerre. M. Thach... Non. Depuis que je suis retourné depuis la guerre, j'ai eu dépensez beaucoup de mon temps et énergys, c'est juste essayant de me perdre. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis un soldeur aussi. Non. Il ne peut pas vraiment comprendre ce que je suis passé. Oswald, pourquoi tu n'as pas rentré à la Pembroke pour chercher un aide à un patient ? Je ne confie les docteurs. Tout ce qu'on m'a dit aux careers et les processes. Je ne serai pas encore fermé par quelqu'un. Ok, donc là j'ai plus d'indices pour l'instant. Est-ce que je le souhaite ? Non, ah, mal de tête. Je ne sais pas si je suis... Bonsoir. Bonsoir, docteur Reed. J'ai pas de médicaments anti-mode tête. Non, ça sera guéri directement pour mal de tête. Je ne peux pas l'aider en tête. Je ne peux pas l'aider pour l'instant. Bonsoir. 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 Vous savez qu'on le voit à travers un mur. Le mec qui s'occupe de la morgue. L'indien. Voilà, il est là. Bonsoir. 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 Mme Chidala. N'importe où nous sommes immuns à cette maladie. Et c'est une bonne chose. La mort et la maladie sont un constat de notre mort. Mais vous avez mes remercions, docteur Reed. Bonsoir. Bonsoir, Mme Chidala. Demain, plus de corps à l'assaut de Whitechapel. Voilà, maintenant je suis niveau 9 et plus niveau 5. Les chasseurs ne devraient plus me poser problème. Allons-y, mon importe qui a gagné. Mais vous avez eu un morceau de la mort. Leur, ils me faisaient bien. Pour moi, ceux qui vont survivre. J'ai eu un morceau. Ils ont tourné. On y va ! J'ai eu un morceau. A eux ! L'eau, c'est bon moi ! Il va défendre eux qui les assombe facilement. tout de suite ça. Toi t'as un fusil. On va, on va, on va, on va t'assommer. Ah non, c'est pas un fusil, c'est une nonce-balle. Ah oui, et maintenant c'est déverrouillé. Allez, ok, maintenant on peut y aller. Non, 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 c'est bon, j'ai vu qu'il y avait un chargement, parce qu'il y avait juste une chose, il me semblait que, non, il n'y avait pas un endroit où je pouvais me téléporter, là ? Si, c'est ça, il y a une plante ici, mais je l'avais déjà découverte, du coup, c'est là, oui. Rien à l'avoir d'avoir en plus dans le coin. J'avais une autre quête dans le coin. J'avais une quête secondaire. C'était pour elle, je crois. C'est ça, 37 mètres en hauteur. Oh, niveau 16. Résistant aux balles, mais pas résistant aux sangs. Ah ouais, quand même. Ouais, oh la vache, le port est fermé. Super. Au plus, il y a une guerre. Essa ! Est-ce que je suis Marten ? Quand je suis en plein de... C'est où ça se fait, ça se fait, ça va aller à l'attaquer dans ces cas là. On va ça voir. Je suis en train d'attaquer. On va bien. Je suis un Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou-Fou. Ma griffe fait 154, elle lance 190. La griffe, c'est du corps à corps, on ne sait pas non plus si... Ou alors il est peut-être hyper résistant aux attaques physiques. Clairement, quand j'ai voulu essayer d'aller là au niveau 5, c'était un peu chaud quand même. Clairement, j'ai pas mal de balles. Et là, je pourrais commencer à me rééquiper de mon pistolet. Vu qu'avec l'arme que j'ai, en plus, à deux mains, je peux facilement assommer les mecs. Pour récupérer du sang, donc j'ai pas vraiment besoin du scalpel. C'est parti. 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 plus facilement. 10 d'attaque, 35 d'endu. Il prend un peu plus d'endu, mais il assomme plus facilement. Il est mieux que mon pieu d'origine. Alors, rapport sur le Pembroke Hospital. Monsieur, après avoir observé l'hôpital pendant deux semaines, on peut confirmer une activité vampirique. Nous savons maintenant qu'une femme vampire se trouve dedans. Il pense que la folle est le vampire, alors que ce n'est pas elle. Je me suis personnellement introduit dans l'hôpital, mais il y a pire, le directeur n'est autre que le Dr. Sansi, qui est un membre de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul. Ok. Mauvaise cible. Il y a bien de l'activité vampirique, mais il se trente de personne. La patiente, elle est juste folle. A priori. On ramènera la 4 plus tard. On va continuer vers Whitechapel. Je ne peux pas croire que je fais ça. C'est parti. C'est parti ! Par contre il est pas résistant au sang. J'ai déjà le refus débloqué là-bas, je ne me rappelle pas y avoir déjà été pourtant. C'est pas grave, tant mieux. Mais non, c'est pas grave, je viens de l'assumer. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon sangue ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Va falloir que j'améliore mon pouvoir parce que mine de rien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le mec ? On va voir le renforcer un petit peu. Ah, c'est raté. Salut, green ! Alors sur console, oui, tu peux trouver le jeu en magasin depuis vendredi déjà. Si tu l'avais pris sur PC, non. Par contre, il faudrait que t'attendes vendredi, euh, mardi. Ah oui, il a construit ça. Je sais pas pourquoi ils firent quand ils se gardent pour les pouvoirs. Peut-être que ça peut se faire de la garde. Non ! C'est fermé ! Je sais pas pourquoi je viens de là. Et, ouais, c'est sur la gauche. Je sais pas pourquoi je vais le faire. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va trouver ce mec de Petrescu. C'est parti, en fait, de toute façon. Ou alors, c'est un autre qui... qui n'est pas indiqué sur la carte. Les refuges, on peut les trouver normalement avec des traces de sang au sol et des rats. Là où il y a des rats et des traces de sang au sol, il y a un refuge pas loin, normalement. Et c'est souvent en hauteur. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors là, je peux pas courir, je peux pas mettre ma vision de vampire. J'ai pas le choix. Je pense que c'est... Vous pouvez pas les empêcher de tuer. D'accord. Il a tiré, mais il l'a pas tué. Quoi ? Attirer un garçon dans le milieu de la rue. C'est pas la meilleure chose à faire. C'est pas la meilleure chose à dire ? Quoi ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Qui êtes-vous ? Je suis Docteur Reed. Et je voudrais vous demander quelques questions. Si vous m'avez promis de mettre votre pistolet. Non. Regarde, je ne suis pas un homme violent. Je suis Benjamin Palmer. Docteur. Et personne ne peut m'aider. Pas même toi. Alors il a une migraine et j'ai rien pour ça. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer sur ce lieu ? N'importe quoi. C'est là où j'ai vécu. Et c'est là où j'ai vécu. C'est là où j'ai vécu. Tu veux dire que tu avais une vie meilleure ? Oui, j'ai eu une femme, une maison et un travail. Je n'ai même pas un nom. Et maintenant je suis juste Ben. Ben la Trapp. Tu n'as pas à rien. Pas depuis la mort de ma mère. Albert's mother. Elle était mort, tu vois ? Long avant la flue et toute cette... Peut-être que tu pourrais vous concentrer un moment. Et me dire que tes troubles ? Je suis mort. Mon fils a la mort, j'ai vécu. J'ai vécu. Mon fils a la paix de ma mère. Ce n'est pas le cas. Il a été mort. Il a fait des douleurs. Elle a été mort. Il a fait une vie. C'est-ce que tu as fait ? C'est-ce que tu as fait ? C'est-ce que tu as fait ? C'est qu'elle n'est pas vrai. C'est juste un couvercle pour un docteur qui s'appelle un dispensaire illégal pour les migrants. Je trouve une lettre très intéressante. Votre fils a plané de prouver sa valeur à la gang à l'agriculture de ta médecine. Oh, je vois. Donc, le petit garçon pensait qu'il pouvait utiliser son père pour construire une reputée. La recruter de la gang était mort quand j'ai trouvé. Peut-être que vous devriez prendre mieux de votre fils. J'adore mon Albert, monsieur. Croyez-moi. C'est juste... Je suis un arseur, je pense. En tout cas, merci pour la lettre. C'est pour vos problèmes. Je suis un arseur, un alcool et un mauvais températement font un coctel terrible, monsieur. Bonsoir pour maintenant. Je suis un arseur, il y a un autre. Je suis un arseur, il y a un autre. Tu as bien ? Le bataille sur la piste de moi. Je ne sais même pas si il était allé de la malle. Si tu as été blessé, je peux te aider. Je suis un docteur. Le nom est Albert. Remembrez-le. Maintenant, ne te potez pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as vraiment pris la médication de celui-ci ? Hey ! Je n'ai rien fait ! Ce n'est pas moi ! La médication et les drogues sont un agréable immédiatement en Londres. Donc, tu as choisi un objectif facile, n'est-ce pas ? C'est parti, monsieur. Tu n'as pas de savoir ce qui s'est passé ici. Le bataille était un solde dans la guerre, donc maintenant il a le droit de me tuer ! C'est vrai, je n'ai pas de connaissance avec cette partie de la ville. Peut-être que tu peux me aider. J'ai dit, c'est parti ! Go find yourself un autre guide ! Tu sais la nurse Dorothy Crane de la Pembroke ? Si tu sais quelque chose de lui, je l'ai apprécié. Je n'ai jamais entendu de lui. Elle est magnifique, je vais garder un regard. Bonsoir, jeune homme. Le bataille de la Pembroke va être fier de moi. J'en suis où là sur la carte ? Donc c'est sur la droite le refuge. Et c'est un petit peu sur la droite aussi de toute façon là. Ah, il est fatigué, je peux l'aider. Ça, j'ai été. Comment vas-tu, chien ? Je ne suis pas ton chien, c'est bon ? Maintenant, p*** ! Tu as besoin d'aide, s'il vous plaît ? C'est bon. C'est très marrant. Bonsoir, jeune homme. Je suis fier de moi. Ah merde, son père s'est barré du coup. Il est parti. Benjamin Palmer. Ok. Normalement, j'ai débloqué les indices pour lui qu'elle est là. Je peux vous aider ? J'ai peur de ne pas, monsieur. Qu'est-ce que c'est Benjamin ? J'ai dit que les docteurs m'ont appelé un menton. Un menton. Ils m'ont mis en une chapelle, m'ont mis en place. Et enfin, ils m'ont retourné à l'avant, avec un tasse de tabletes. C'est malheureux que les docteurs encore pratiquent ces méthodes barbariques. C'est une désolée de notre profession. Maintenant, les douleurs m'entendent de me penser à cette merde. C'est le même nouvel indice, mais pourtant j'ai rien de débloqué. Bon, c'est pas grave. Quand la science faille, vous... Bonne soirée, madame. Bonne soirée, monsieur. Est-ce que vous êtes intéressé à une curie miraculeuse pour cette... Non, ça c'est du charlatan, ça. En fait, je suis. Alors, vous êtes arrivés au bon endroit. C'est tout ce que vous avez besoin pour vous aider à garder votre santé perfecte. Oh, vraiment ? Pourquoi je n'ai pas entendu parler pendant mes études ? Je suis Jonathan Reed, par exemple. Dr. Jonathan Reed. Ah, mon frère a parlé de votre recherche, monsieur. Je suis Loretta Swanborough, et c'est toujours un plaisir de rencontrer un ami. Mangez-moi, qui m'intrigue vous... La région-même est quelque chose à voir. Mais je pense que... Camélia, la mûte floriste, qui offre leurs floues. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois éviter ? Le Chagant Bates, sans aucun doute. C'est quoi que l'objet de l'objet ? Un effet placebo est réel et a des bénéfices, mais dans votre cas, vous pourriez m'aider à tuer client, qui peut mourir parce qu'ils n'ont pas reçu la nécessité médicale. Médicale attention ? En Whitechapel ? Prends-moi, ma cordiale est la meilleure option qu'ils ont, car c'est le seul. Si votre propre purpose était de l'aide, vous n'avez pas d'argent pour les pauvres. Oh, mais à payer pour ça, c'est partie du processus, docteur. Si c'était libre, ils ne croient pas. Si elle fait simplement le bien, elle vole les médicaments de mon hôpital pour aller les donner à Whitechapel. Je crois que je n'ai pas beaucoup de sous, mais ça ne comprenait plus aussi cher que ça, mais ce n'est pas indispensable. Tiens, ça, c'est le mec à éviter. Par contre, je dois bientôt arrêter là dans ce qu'on va faire. D'ailleurs, on va aller à la planque, aller un petit peu derrière, et finir la quête. Ah, voilà, du sang. La planque ne doit pas être loin, voilà. Et voilà la planque. Mais elle est verrouillée, super, génial. Ok, ok. Je peux peut-être rentrer par un autre côté. Non, ça n'a pas l'air de déca pour l'instant. Eh bien, on va aller terminer la quête. Peut-être qu'au début, quand ils m'ont dit qu'il y avait une planque à trouver, c'était une autre planque que celle-là. Il y a plein de gens à qui parler, ça on le fera dans la prochaine vidéo. Parce qu'on est dans une toute nouvelle zone avec plein de nouveaux PNJ. Qu'est-ce que tu veux ? Laissez-moi s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Je suis Dr. Reid. Je cherche la nurse Dorothy Crane. Il n'y a pas Dorothy Crane ici. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ai peur que cette médicale dit de l'autre, monsieur. C'est vraiment ? J'ai peur que je vais ouvrir cette porte maintenant. Fais-le à quelqu'un d'autre, monsieur le docteur. Pour entrer dans cette maison, je dois découvrir qui ce homme vraiment est. Peut-être que je peux commencer par observer ce qu'il s'il 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 s'il. Il dépend tout pour me marquer. Attends, mais je peux rentrer. Il a fermé mais je peux rentrer chez lui? Ah non, il n'y a personne à la maison. Il est vraiment là pour soigner les gens alors. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Je pense que c'est quelque chose d'un journaliste. Clayton Darby, il est toujours en question ? Oui. J'ai vu qu'il se tourner dans la chambre de Saint-Marie. J'en prie que il m'a dérouillé dans le vent. Je dois parler à ce journaliste ou le poète. Ils doivent savoir de Darius. C'est près de la chambre qu'ils ont mentionné. Il y a des gens qui parlent de cette chambre. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que tu peux me dire de la Camélia ? Pas beaucoup. Et c'est la beauté de ça. Elle ne peut pas parler, tu sais. Elle est un mystère de l'écriture, qui exhalera la gentilité et la gentilité. Peut-être que tu es juste peur de trouver la vérité sur tes news. Un jour, peut-être, je vais demander de venir avec moi. Mais, ah, elle sera encore ma flouette de la Châpelle si elle se passe dans la ville. Et avez-vous essayé de apprendre plus sur elle ? Où elle vit ? Comment elle survive ? Qu'elle peut-être connaître ? Peut-être que je préfère qu'elle reste un enigma. La réalité peut être tellement malheureuse, n'est-ce pas ? En quoi façon, exactement ? La lutte contre la lumière. La souris et l'humour sous la pluie. Si tu le dis. Qu'elle ne dit pas ? C'est un grand antagonisme et un paradoxe visuel. La humaine de l'humour s'envoyait en chaque ville. En plus ? Bien. Bien, oui. Et à quel point de la poignée de l'essence ? Oh oui ! La poignée de l'essence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire. C'est ce que c'est de la châpelle. est fait de la maison. Je peux vous demander quelques questions ? C'est une grande partie de la ville, n'est-ce pas ? Je vais vous aider, si je peux. Je vais chercher Dorothy Crane. Dorothy Crane. Oh, je m'aime le nom. La Crane de la Chambre. Ça semble très mystérieux. Mais, pardonne-moi, non, je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce que tu peux me dire de un ancien... Darius Petrescu ? Oui, je le connais. Au début, je pensais qu'il était seulement un petit public. J'ai invité à le publier mon travail, mais... sa réaction était assez clair. Tu n'es pas intéressé à tes talents ? Darius est un ancien activiste politique, qui prendra des tracts et des lampoons. Et ces activités communistes ne nécessitent des écrits médicaux. Je vais vous laisser, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne soirée à vous aussi. Oui, j'en ai. Si, si. Vous avez besoin de l'attention médicale, monsieur ? Peut-être que c'est possible de vous laisser me prévenir quelque chose. Je ne me sens pas que je devrais. Je comprends votre appétit. La nourriture de mon cerveau est plus importante que ma santé physique. Mais j'apprécie votre concern, monsieur. Je vais vous laisser seul, monsieur. La camélia, elle les aide, apparemment. On est où sur la carte, là ? Oui, on sort de Whitechapel. On ne va pas aller par là pour l'instant. On va chercher la boîte aux lettres. On va parler à la... à la muette. Qui, je parie, n'est pas forcément si muette que ça. Bonne soirée, monsieur. Je suis docteur Reed. Je voudrais vous demander quelques questions. Je sais ce que vous pensez. Quoi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus ce que je fiche. Tu ne sais plus plus. C'est plus qu'elle ne a rien à faire avec vous, est-ce que vous êtes venus ? Oui, il est plus. C'est Richard Nithercott. Je comprends qu'il est assez fonde de toi, Camélia. Camélia, je sais que tu travaille pour Dorothy Crane. S'il vous plaît, me raconte de son dispensaire. Hmm, une doublée et neutre, comrade. Nurse Crane et Darius Petrescu ont été très bon. Bon, ça n'aura pas aidé beaucoup. Je ne peux pas entrer. Il sortait de son magasin pour aller poster la lettre. On ne doit pas être très loin de son magasin. Alors, après, on sort de Whitechapel. Je pense que ça reste dans la zone, je pense. Et de toute façon, je suis bête. J'ai un truc sur ma carte. Il y a un point sur ma boussole. Je ne sais même pas pourquoi je m'embête. Trouvez la boîte aux lettres. Voilà, c'est dans la zone. Elle est là. Parfait. Elle est là. Elle est là... Il ne doit pas être très difficile à l'inviter de m'envoyer. Monsieur Petrescu, juste une minute, s'il vous plaît. Vous encore ? Allez-y ! Niveau de charme 2 ? Mais... J'ai jamais monté mon niveau de charme. Sir, attendez. Stoppe cette nonsense, je sais que Nurse Crane est ici. On va parler de homme à homme, vous et moi ? Ok, parlez-vous. Vous ne voyez pas qu'on est sur le même côté ? On lutte pour aider les pauvres, pauvres et abandonnés. Je n'ai rien comme toi, monsieur le docteur. Oui, vous êtes. Vous aussi, vous croyez en prenant de la santé médicale sans charge. Vous savez ce que nous devons sacrifier pour rendre le monde un endroit meilleur. Je dois admettre que vos mots ont conviction. Ok, je vais vous laisser voir Dorothea. Ne me fais pas regretter ça. Oui, mais au final, j'ai même pas eu besoin de la lettre pour parler de ses enfants. Il a une bronchite. Est-ce que je peux le soigner, moi ? Si vous voulez parler... Nous n'avons pas été formally introducés. Je peux demander votre nom et l'occupation, monsieur ? Je suis Darius Petrescu. Je suis ici pour protéger des gens et des spies de Dorothea. Et j'ai aussi créé cette petite print shop. Donc, Dorothea's real name... Comme moi et beaucoup de gens dans cette région, Dorothea est de la Roumanie. C'est tout que vous avez besoin de savoir. Elle semble important... C'est plus que vous pouvez imaginer. Le West End ne veut pas entendre de la mort de Chappell. Dorothea est un des quelques-uns qui font quelque chose pour ça. Fais-moi tout. Je ne crois pas en l'avenir, docteur. Mais je suis presque sûr que Camélia est un ange. Elle a volonté de donner à nous mettre des médecins. Est-ce que vous n'avez pas peur de sa sécurité ? Elle est aussi très gentille et très gentille. Si seulement je l'ai rencontré quand j'étais jeune. Est-ce que vous êtes en amour avec Camélia, monsieur Petrescu ? Ne t'es pas stupide. Si je l'ai rencontré quand j'étais jeune, on pourrait avoir gagné notre révolution. Qui est-ce vraiment ? Est-ce que vous savez d'où elle est ? Elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est tout. Il y a beaucoup de phases de dialogue comme ça. Beaucoup plus que d'action. Voilà. Il ne faut vraiment pas s'attendre à beaucoup beaucoup d'action. Il y a clairement plus de phases de dialogue et de recherche que de combat. Eh bien, il y a ce pauvre poète qui continue toujours à l'arrière comme un pote perdu. Un bon homme, pour sûr, mais... Est-ce que vous avez une famille, monsieur Petrescu ? Children ou grand-children ? Qui ne sait pas ? Est-ce que j'ai abandonné mon peuple depuis longtemps ? Est-ce que je suis pour eux ? Est-ce que je suis pour eux ? Non. Est-ce que je suis très fatigué ? Est-ce que je suis pour eux ? Est-ce que je suis pour eux ? Est-ce que tu as battes pour votre pays quand ça a été occupé ? Darius ? Je me remercie, mais le pays息 est un peu moins de plus. Je sais que mes times sont Awakening. Mais la Roumanie a tout l'air d'origine ductors du emp lipético-jungarien. Cest encore un pays libre, tendance. Mais ce n'est pas un pays dont j'ai fight. Mon pays n'est pas une BCE, Dr. Et je ne le sais pas mon cas. Jean-Mimal, c'est la Dj No Perуст. Darius ? Je suis votre ami plus ancienSur dans l'Alliance. Dorothea et Aeschel ont beaucoup d'idees sur ce pays, sur ce pays où nous restons. Tu veux dire l'occupé de la Roumanie, n'est-ce pas ? Même si pas directement, j'ai fought contre vos ennemis. C'est vrai, alors peut-être que vous avez plus en commun avec Dorothea qu'à la rencontre de Aeschel, Docteur Reed. Ok, donc là on a fait le tour. Le mec, on vient chez lui, on lui vole son argent. Ok, il y a plein de malades ici. Je peux peut-être déverrouiller la porte. Il n'a pas l'air d'avoir de planques dans le coin. C'est parti. C'est parti. Quel journal ! Ma votre est? J'ai pas l'air d'aider ? J'ai pas l'air d'aider. Qu'est-ce que vous vous rassent ? C'est parti ? Je peux-être ne pas avoir l'air d'aider. J'ai pas l'air d'aider. J'ai pas l'air d'aider, j'ai pas l'air d'aider. Ok, donne-moi un bras ! Rosman ? Tu peux entendre ma voix ? Le sphère s'est barré. Les liquides pour la déhydration... Mais il y a des problèmes de ne pas garder l'eau ! Merci, nurse. Il y a quelque chose que je devrais savoir. Il a perdu la conscience cette matinée, mais il n'a jamais eu des convulsions comme ça ! Il n'est pas convulsé, il est chocé. Il n'a pas eu de l'eau ! Scalp, donne-moi ce scalp ! Que peux-je faire, docteur ? Mais les combats sont quand même plaisants ! Et hop, trachotomie à vif ! Je dois faire une trachéostomie. Une petite pipe. C'est un tube de brûle. Nous allons faire un passage pour l'eau dans le coure. Oui, docteur. Il s'est réveillé de nouveau, mais il s'est brûlant de notre sang. L'hémorrhage. Je dois faire une autre incision dans la cavité de l'œil, pour s'assurer les fluides de l'eau. Prenez une autre tube. Une trachéostomie. Docteur, nous n'avons rien à combattre l'infection. Nous avons besoin d'un environnement aseptique. D'accord. Alors, Nurse Crane. Qu'est-ce que nous faisons-nous ? Je n'ai pas idée, je n'est pas le docteur. Le temps est de l'essence. Nous devons faire une trachéostomie thoracique. Oui, docteur. Il est encore pleurant, docteur. Je perds ses pulsants. Le drain doit avoir puissé l'arterie intercostale. Il y a trop de sang. Est-ce que vous allez bien, docteur ? Je ne peux pas voir. Je dois... ... 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 C'est le sang. Celle-ci, docteur. Bien. Les caissons se trouvent. Comment est-ce qu'il se fait ? Nous le perdons. Nous avons perdu son pulse. Il est mort, docteur. J'en sais rien moi. J'suis pas médecin. Allez, Adrenaline. Une dose de Epinephrine, maintenant. Oui, docteur. Bon, bah je crois que c'est mort. C'était le massage cardiaque. Nous avons perdu le pulse. Il est... Il est parti, docteur. Nous avons fait tout ce que nous pouvons. C'est vraiment ? Tout ce que vous pouvez. Est-ce que vous allez vous rapporter dans votre log ? Est-ce que la guerre a été ? Pilez-le un corps pauvre au-dessus de la prochaine ? Ce n'était pas un influenza-inducé. C'est un influenza-inducé. Je n'ai jamais vu des symptômes comme ceux-ci sur le continent. Je n'ai pas vu. Mais les symptômes précédents qui sont les mêmes. C'est un influenza-inducé de l'épidémie. Non. Non. C'est un influenza-inducé de ces réactions. C'est un influenza. C'est un influenza-inducé. Il y a eu plusieurs reports du mental breakdowns causés par la fauteure qui accompagne la flue, docteur. Oui, mais... C'est mieux que je prends quelques samples du sang pour analyser. Vous êtes ici pour tester mes manures d'oeuvres ? Je me souviens que c'était plus que l'intuition que vous a conduit à nous. Alors, comment je peux être de service, Dr. Reed ? J'ai réussi à mettre un end à ce... ...insufferable blackmailing, Dorothy. Docteur, vous pensez que vos warnings me déroulent ? J'ai perdu et plié, blackmailed et lié, mais qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai tout ce que ces gens ont. Mais pourquoi Lady Ashbery ? Pourquoi elle, de toutes les personnes ? Elle est pristine et pristine, bien sûr. Mais ce che-wolf dans la bouteille, ...murde les pauvres pour sport. J'ai l'air où elle est. Dr. Swansea est un homme sensible et honnête. Il n'aurait pas d'offrir vos amis à Pembroke. C'est facile pour vous dire, docteur. Ces gens ne peuvent pas aller à la police, ni à l'hôpital. Ils ne parlent même pas anglais. Ils dépendent de moi pour tout. Bah s'ils allaient à l'hôpital où elle est, elle pourrait s'occuper d'où ? C'est idiot. Donc... Tu vas me renforcer à l'autorité ? Il manque un analyse pour avoir un truc. Donc ça, ça la tue. Donc pas le choix. Épergner. Si je ne veux pas tuer le citoyen. Non. Ton endroit est là. T'incliner, c'est un crime plus grand. C'est un crime plus grand. Donc... C'est ma proposition. Je vais aller le autre, sur votre petite entreprise. En fait, vous allez s'éteindre du Pembroke. Et vous vous donnez mes appels de la nécessité. Dr. Reid ! Ça semble comme une proposition de business. Alors, mon accompli ? Non. C'est juste un client privilé. Ma recherche peut être nécessaire par l'occasional rare piece of equipment ou ingrédient. Je vais payer un bon coin en exchange, fair et honest, pour aider à financer votre noble endeavours. nous avons un deal, docteur. Les bons clients sont toujours bienvenus. Oui, Nurse Crane. Nous avons un deal. Il est fermé. Ok, donc là, elle s'est barrée. Fin de la quête. Faut rentrer maintenant à l'hôpital. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Oh, celui-là, il est mort. Il est mort. il n'était pas mort. Oh, le 1 PV. le 1 PV. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ok. Fin de la quête. Du coup, comme je l'avais dit, je vais arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, pour cet après-midi. Je vais peut-être continuer ce soir s'il y en a qui veulent voir la suite. Donc, pour YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine !